Bonjour, il est midi écart, c'est le moment de l'histoire de l'art et un midi écart un peu spécial. Aujourd'hui, je vais mettre en dialogue un texte de Johanna Fiducia et une œuvre disparue. Eh oui, vous m'entendez bien, vous ne chercherez pas ce mannequin réalisé en 1932-33 par Alberto Giacometti, il n'existe plus. Il n'existe que cette photographie qui montre son état au début des années 1930. Cette photographie était dans l'exposition et dans le catalogue publié à cette occasion, publié par les éditions Farge, pour l'exposition Alberto Giacometti, à la recherche des œuvres disparues. Une exposition qui s'est ouverte le 24 février de cette année à la Fondation Giacometti, dans le 14e arrondissement, mais une exposition qui a dû fermer ses portes pour cause de coronavirus. Mais la Fondation espère la rouvrir le 15 mai jusqu'au 21 juin, puisqu'ensuite il y a une autre grande exposition de la Fondation Giacometti. En attendant, vous pouvez vous replonger dans ce catalogue passionnant, puisqu'il parle des années surréalistes de cet artiste suisse venu à Paris, installé dans le 14e arrondissement, et il parle donc de ces années 1920-1935. Les œuvres réalisées dans cette période sont d'esprit surréaliste, mais Giacometti va détruire plusieurs œuvres. Une quinzaine d'œuvres, d'abord parce qu'elles sont en plâtre, et qu'un plâtre dans un atelier s'abîme, donc il y a des œuvres qui disparaissent naturellement. Ensuite, parce que l'artiste à ce moment-là traverse des crises d'insatisfaction, il n'est pas content de son travail et va en détruire certaines. Et puis surtout, comme Rodin, son auguste prédécesseur, il va transformer certaines œuvres en d'autres œuvres. C'est-à-dire qu'il va enlever des éléments pour transformer une œuvre en une autre. Donc c'est le cas de ce mannequin, qui est inspiré au départ de l'Apollon du Belvédère, et que Giacometti va transformer en « Femmes qui marchent », une œuvre qui est aujourd'hui conservée à la fondation de Giacometti. Alors que dit Johanna Fiducia de tout ça ? Racontant à Pierre Matisse l'évolution de son œuvre au début des années 30, Giacometti décrit sa préoccupation croissante pour un élément qui me touchait dans la réalité, le mouvement. Malgré tous mes efforts, il m'était alors impossible de supporter une sculpture qui donne l'illusion d'un mouvement. Une jambe qui avance, un bras levé, une tête qui regarde de côté. Ce mouvement, je ne pouvais le faire que réel et effectif. Je voulais aussi donner la sensation de le provoquer. Le mannequin se tient en fait dans la posture précise que Giacometti prétendait ne pouvoir supporter. Si la pose donne à la figure l'impression de saluer un visiteur, elle est surtout une citation de l'Apollon du Belvédère, greffé sur une figure féminine stylisée et ornée d'objets quasi trouvés. Le contra-posteau, vous savez cette position, cette posture, le contra-posteau vient de l'Antiquité mais a été surtout beaucoup utilisé à la Renaissance avec Michel-Ange par exemple, où l'on voit un buste regardant d'un côté et les jambes de l'autre, donc pour montrer une tension, un mouvement. Le contra-posteau et la musculature tendue de l'Apollon offraient l'exemple type d'une sculpture classique dotée de mouvements. Le mannequin apparaît comme un simulacre de ses principes. Un assemblage, là où l'Apollon représente l'unité de forme idéale, un personnage titubant sur ses petits pieds rectangulaires, là où l'Apollon est un modèle d'équilibre, et fabriqué en plâtre ordinaire, là où l'Apollon noble se dresse en marbre blanc. La tête en volute de violoncelle, je me rapproche pour que vous voyez bien cet élément de récupération, comme les bras. Donc, la tête en volute de violoncelle suggère la substitution de l'arc d'archer du dieu par l'archer du musicien qui fait sonner le corps en le tranchant dans un geste qui est à la fois caresse et lacération. Alors, que va devenir cette œuvre disparue ? Eh bien, cette œuvre, d'abord, elle est réalisée en plâtre, enfin, du moins, elle est teintée en blanc, et on la voit figurer, justement, sur cette photographie. Vous reconnaissez à gauche de la photographie le mannequin, alors qu'à droite figure la table surréaliste. C'est une photographie de l'exposition de la galerie Pierre-Cole en 1933. Puis, trois ans plus tard, Giacometti envoie cette sculpture à Londres pour la grande exposition internationale du surréalisme. Mais là, il enlève la tête, il enlève les bras, il va même rajouter un piédestal sous le personnage, transformant complètement cette sculpture en ce qu'il va surnommer ou appeler la femme qui marche. Et c'est une œuvre totalement différente qui apparaît. Voilà, je retrouve la reproduction de la femme qui marche, aujourd'hui conservée à la fondation Giacometti. Vous reconnaissez le buste et les jambes, mais on voit le piédestal qui est apparu. La figure est devenue très hiératique et sans détails anecdotiques, comme le mannequin l'était. Merci pour toutes ces précisions à Johanna Fiducia et on se retrouve demain à midi et quart.